Je m'appelle Dave, j'ai 14 ans, j'ai eu une leucémie l'infoplastique aiguë, alors j'ai 8 ans. Moi, c'est Caroline Bolduc. Quand j'ai appris que j'étais atteinte de la leucémie, mes parents étaient là. Puis, eux, la question qu'ils ont posée en premier, c'est « est-ce que ça se guérissait? » Puis oui, ça se guérissait. Donc là, à partir de là, on avait espoir, on s'est convaincus qu'on allait s'en sortir. Pour moi, se dépasser, c'est jamais abandonner pour justement arriver à la fin, puis à la guérison. Chaque cycliste qui est ici, il a dépassé ses limites. C'est à peu près comme nous, quand on a nos traitements, on dépasse nos limites. Sauf que ce qui est extraordinaire, c'est que ceux-ci l'ont choisi. Nous autres, on l'a pas choisi. D'avoir autant de monde réunis pour la cause, qui ont congé, qui ont pédalé pendant 2 jours ou 5 jours même, puis qui ont souffert, c'est vraiment touchant. Puis tous les fonds, ils vont pour la recherche, puis pour améliorer le sort des enfants. Il y a quelques années, les greffes de sang de cordon, ça n'existait pas. C'est grâce à la recherche, puis l'argent que les personnes donnent, qu'ils ont découvert que ça pouvait aider à guérir la maladie. C'est ce qui fait que maintenant, je suis guéride. J'ai un comité organisateur qui aime des objectifs et qui aime les dépasser. Je vous annonce que l'édition 2013 a levé 2,75 millions de dollars! Je me souviens, les premiers tours cyclistes, il y a 18 ans, ont ramassé même pas 20 000 $. Quel accomplissement au niveau de la Fondation! Merci à tous ceux qui croient en notre action. Votre participation est essentielle. Moi, je voudrais remercier les cyclistes, les dons que vous avez amassés, c'est extraordinaire! J'espère que vous allez revenir l'année prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada